bonjour je suis encore à vous quand je l'avais si bien signifié je ne vous lâcherai point je vous salue encore une fois de plus mes élèves les parents d'élèves bonjour alors aujourd'hui nous allons entamer une leçon des mathématiques en maths on était déjà très avancé on va aborder on avait déjà vu les différentes figures les figures planes on a dit les figures planes alors comment on avait défini une figure plane on avait dit qu'une figure plane c'est une figure qui est tracée sur une surface plate on parle des figures planes parce que souvent vous mélangez quand on dit figure plane monsieur c'est quoi une figure plane une figure plane est une figure qui est tracée sur une surface plate par exemple sur un tableau ou sur une feuille de papier posée sur une table on peut tracer une figure sur une figure plane à savoir le carré le rectangle le losange le sec le triangle sont par exemple des figures planes ça c'est un rappel ça c'est un rappel quelques questions dans le volet rappel qui me définit ce que c'est qu'un quadrilatère parce qu'on a vu les différents types de quadrilatères qu'est ce qu'est un quadrilatère est ce que tu peux maintenant la réponse je pense que tu sais déjà on va aller rapidement un quadrilatère est simplement une figure qui a quatre côtés une qui a quatre côtés est un quadrilatère quels sont deux quelques exemples de quadrilatères on va être très simple quelques exemples de quadrilatères cites moi au moins trois quadrilatères j'ai dit un quadrilatère est une figure qui a quatre côtés quelques exemples de quadrilatères on peut citer le carré le rectangle le losange oui et le parallélogramme sont des quadrilatères ça c'était en révision aujourd'hui on va aborder une nouvelle leçon et pour cela on va partir de l'observation des figures qui sont portées au tableau alors on a deux figures figure numéro un figure numéro deux alors on va bien observer ces deux figures alors si quelqu'un pouvait venir me montrer vous êtes loin évidemment toute la ligne toute la ligne qui limite la figure la ligne qui limite la figure en quelle couleur ici évidemment la ligne qui limite la figure est en bleu donc voici la ligne qui limite la figure la figure a b c d e voici la ligne qui limite cette figure cette ligne qui est en bleu qui part de a b c d e et on revient au point a je reprends la ligne qui limite cette figure la voici elle est ici en bleu elle est ici en bleu je ne dis pas que tout est toujours en bleu mais dans le cas présent la ligne qui limite la figure a b c d e cette ligne part de a vous suivez mon regard là ici 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 donc la ligne en bleu ici limite la figure j'ai pas la figure 2 quelle est la ligne qui limite la figure je dis bon la ligne qui limite la figure part de f f a g h et revient voici la ligne qui limite la figure alors je pèse bien mes mots pour cette figure quelle est la ligne qui limite la figure je reprends voici la ligne qui limite la figure voilà ici la figure numéro 2 on a la ligne ici qui limite la figure très bien alors pourquoi j'insiste sur le mot ligne qui limite pour vous faire savoir quelque chose cette ligne qui limite la figure est appelée périmètre quand on parle du périmètre souvent il y a un mélange dans la tête des enfants quand on dit périmètre d'une figure c'est simplement la ligne qui limite la figure voilà est-ce que tu peux tracer tu peux construire une figure si ton adoise étant assis à la maison et puis montrer du doigt soit à papa et à maman la ligne qui limite ta figure fait comme le maître tu peux dessiner n'importe quelle figure et puis tu vas me montrer la ligne qui limite la figure ici là où je suis pour mes deux figures figure numéro 1 figure numéro 2 la ligne qui limite la figure numéro 1 je reprends cette ligne n'a pas de a ici 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 là et là ma ligne ici est en bleu ici aussi c'est égal ici là et là donc cette ligne qui limite la figure est appelée le périmètre périmètre donc je vais dire le périmètre de la figure numéro 1 le périmètre de la figure numéro 2 donc simplement qu'est-ce qu'est-ce qu'un périmètre qu'est-ce que le périmètre d'une figure de n'importe quelle figure qu'on peut te donner c'est simplement la ligne qui limite la figure c'est une ligne fermée la ligne qui limite la figure est appelée le périmètre est-ce qu'on a compris donc je reprends quand on parle de périmètre de façon concrète c'est la ligne qui limite la figure tu peux consommer n'importe quelle figure à la maison si tu en adores dans ton cahier et tu vas toucher toute la ligne qui limite la figure c'est le périmètre ok là c'est 1 maintenant on va chercher à savoir cette ligne là elle mesure combien on va savoir la longueur de la ligne la ligne là sa longueur elle mesure combien ok on va faire le calcul évidemment alors là on fait là ici plus là ça fait déjà 10 plus 20 plus 8 plus 9 plus 7 et quand c'est bien calculé on tourne directement 54 cm ça veut dire ma ligne qui limite la figure numéro 1 à une longueur de 54 cm on vient de calculer le périmètre de la figure 1 donc ça veut dire quoi calculer le périmètre d'une figure c'est chercher à savoir la longueur de la ligne qui limite la figure je on peut l'appeler encore le contour on peut l'appeler encore le pourtour là c'est ce qu'on suit la ligne qui limite la figure c'est le périmètre on peut l'appeler encore le contour On peut l'appeler encore le pourtour. Donc là, périmètre ici. Où? On tour. Où? Le pourtour. Donc la ligne qui limite une figure plane est appelée le périmètre. Maintenant, on veut savoir la longueur exacte de cette ligne. On va mesurer. On va calculer. Donc là, qu'est-ce que le maître a fait? Je prends là, ce côté, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Je fais mon calcul et je trouve 54 cm. Je dirais alors que le périmètre de ma figure 1 est de 54 cm. Ça veut dire quoi? La longueur de la ligne qui limite la figure est de 54 cm. Ça, c'est le périmètre. Ça veut dire quoi? Pour n'importe quelle figure géométrique, tu peux calculer la longueur de la ligne qui limite la figure qu'on appelle le périmètre. Pour la figure numéro 2, c'est pareil. C'est la même recette. Ici, il y en a 7. 7 plus 8 plus 12. Ça nous fait 27 cm. Donc pour cette figure, même si je ne sais pas le nom de la figure, cette figure, elle a combien de côtés? Elle a 1, 2, 3, 4, 5. Au primaire, vous ne savez pas le nom de cette figure, bon, pour plus tard, ça c'est un pentagone. Le pentagone, il a 7 côtés. Ça, c'est clair. Bon, lui, vous savez que c'est un triangle. Mais on prend de façon simple. Pour n'importe quelle figure géométrique, la ligne qui limite la figure, c'est le périmètre. Et comment on a calculé le périmètre? On a été simple. On a fait la somme des mesures des côtés. Voilà. Donc, la ligne qui limite la figure a une longueur, ici, ici, de 54 cm. Et puis là, de 27 cm. Donc, question. Qu'est-ce que le périmètre d'une figure quelconque? On dirait alors, le périmètre d'une figure quelconque, c'est simplement la longueur de la ligne qui limite la figure. C'est ça, le périmètre. Est-ce que cette longueur peut être calculée? Oui. On peut chercher à savoir la mesure de cette ligne. Alors, après calcul, ici, par exemple, 12-54 cm, là, 27. On vient donc de calculer le périmètre de la figure 2 et celui de la figure numéro 1. OK. Mais est-ce que pour toutes les figures, on va chaque fois faire la somme des mesures des côtés? OK. Alors, je vous conduis directement au périmètre des figures planes qu'on connaît. Voilà. Quand on parle des figures planes, on a dit toute figure qu'on peut tracer sur une surface plate. Vous voyez ce tableau-là? C'est une surface plate. Donc, par exemple, ceci, ça, c'est une figure plane. Tout comme sur un bout de papier posé sur une table, on peut tracer une figure. Donc, toute figure qu'on peut tracer sur une surface plate, c'est une figure plane. Donc, je vous conduis directement au calcul du périmètre des figures planes qu'on a étudiées au CM2 ou bien qui sont toujours à l'étude. Alors, vous savez déjà le nom de ces figures-là. Ici, on a le rectangle, tous les essais. En B, on a le carré. En C, on a le cercle. Je répète que le rectangle, le carré, le cercle sont des figures planes. Au CM2, on parle du périmètre des figures planes. Alors, les grands mathématiciens, les grands chercheurs ont inventé des formules, disons, techniques, des formules intéressantes pour le calcul du périmètre. On peut appliquer cette formule-là. Donc, on prend le rectangle. Étant donné que le rectangle a deux longueurs parallèles et de même mesure et deux largeurs parallèles et de même mesure, la formule traditionnelle aurait voulu, pour calculer la longueur de la ligne qui limite la figure qu'on appelle le périmètre, d'avoir voulu faire longueur plus largeur, plus longueur, plus largeur. C'est possible. Pour aller plus vite, il y a des personnes intéressantes. Alors, voici les formules qu'on doit surtout retenir. Le périmètre du rectangle, on fait la longueur plus largeur. Alors, pourquoi on a mis les parenthèses ? Ça veut dire quoi ? Quand tu fais longueur plus largeur, la réponse que tu obtiens multiplie par deux. Voilà. C'est comme ça, au premier, on l'explique. La réponse que tu obtiens, c'est pourquoi on met les parenthèses. Donc, pour avoir la longueur de la ligne qui limite notre figure, alors, on fait la longueur plus largeur, la réponse obtenue fois deux. Et tu as le périmètre. On suit ? Et puis, pour avoir la longueur, alors, on fait le périmètre divisé par deux, la réponse que tu obtiens moins la largeur. Je reprends. La longueur est égale le périmètre divisé par deux, la réponse que tu obtiens moins la largeur. Pour avoir la largeur, toujours, c'est la même recette, le périmètre divisé par deux, la réponse que tu obtiens moins la longueur. Alors, ce sont des formules qui s'imposent à toi. Tu dois savoir par cœur ces formules, sans lesquelles aucun problème à l'examen ne peut être effectué. Qu'est-ce que tu m'as compris ? OK. Un autre quadrilatère, le carré. Alors, quelle est la particularité du carré ? Vous voyez que j'ai mis des signes identiques. Je vais dire quoi ? Que les côtés ont la même mesure. Le carré, comme vous le savez déjà, est un quadrilatère, est une figure plane qui a quatre côtés égaux. Alors, son périmètre, c'est aussi cette ligne-là qui limite la figure, qu'on appelle le périmètre. Pour savoir la longueur de la ligne, on va calculer le périmètre. On dit, bon, périmètre égale à côté fois 4. Côté fois 4. Pour avoir le côté, simplement, le périmètre divisé par 4. Donc, au niveau des deux quadrilatères, voici ce que je peux dire. Et puis, on revient à une autre figure plane qui est le cercle. Alors, le cercle, on regarde où est le périmètre du cercle. On va dire, c'est toute la ligne-là qui limite aussi la figure. Alors, pour avoir sa longueur, pour savoir combien cette ligne-là mesure, alors, on dit, bon, le périmètre égale à deux fois rayon, le rayon fois 2 multiplié par 3,14. C'est ce qu'on appelle pi. Voilà. Ça, c'est pi. 14, c'est pi. Ou bien, tu peux dire diamètre fois 3,14 parce que diamètre, c'est quoi? C'est deux fois rayon qui est diamètre. Donc, il y a deux possibilités selon les données. Périmètre égale à deux fois rayon fois pi, ça dit 3,14. Ou, périmètre égale à diamètre fois 3,14. Ça, c'est la notion essentielle sur le périmètre. Alors, évaluation partielle. Évaluation partielle. Qu'est-ce que le périmètre d'une figure plane? Question 1. Qu'est-ce que le périmètre d'une figure plane? Est-ce que le périmètre se calcule? Réponse à la question numéro 1. Le périmètre d'une figure plane, c'est la longueur de la ligne qui limite la figure que tu as devant toi. C'est ça le périmètre. Ok. Mais en général, comment a-t-on fait pour avoir le périmètre de cette figure-là? On a fait simplement la somme des mesures des côtés. Simplement. Voilà. La somme des mesures des côtés. C'est-à-dire, on a fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. On a eu. Donc, à la maison là-bas, et t'as assis et tu me suis. Pour n'importe quelle figure que tu peux dessiner qui a des côtés, pour avoir le périmètre, tu peux faire la somme des côtés. Tu peux faire l'addition des côtés. Ok. Ça, c'est possible. Mais pour les figures particulières que je viens de mettre ici, le rectangle, le carré et puis le cercle, il y a des formules que tu dois connaître par cœur. Je reprends. Pour le rectangle, périmètre égale la longueur plus largeur fois 2. La longueur égale à périmètre divisé par 2. La réponse moins largeur. La largeur égale périmètre divisé par 2. La réponse obtenue moins la longueur. Le carré, périmètre égale à côté fois 4. Côté égale à périmètre divisé par 4. Alors, si tu peux te passer de cette formule là, tu peux suivre l'autre formule. c'est-à-dire faire côté plus côté plus côté plus côté mais c'est tellement long on préfère que tu maîtrises la formule. Donc, en somme, voici la leçon. Ok. Alors, comme je le disais, ça c'est la phase explicative de la leçon qui a été donnée. Mais, vous devez absolument venir chercher ou sur notre plateforme essayer de télécharger disons le formulaire où tout a été mentionné. Le cours même a proprement parlé. Ici, je ne fais qu'expliquer. Donc, ayant la feuille à main, tu peux suivre pour comprendre mieux ce que je viens de dire. Donc, vous passez absolument à l'école pour récupérer les copies, pour récupérer les leçons qui sont mentionnées sur papier. Ok. Donc, je pense que, chers enfants, je vous ai assez éclairé sur la notion du mot périmètre d'une figure parce que là, c'est un problème pour ces enfants, ils ne comprennent pas. Je reprends, quand on dit périmètre, c'est simplement la longueur de la ligne qui limite une figure. Voilà. C'est comme ça. Que ce soit n'importe quelle figure que tu peux avoir, le périmètre, ça se voit. C'est la longueur de la ligne. C'est aussi le contour ou le pourtour. Donc, à trois mots, périmètre ou le contour ou le pourtour. Alors, question d'intelligence. Monsieur Quadio a un terrain de 20 mètres de longueur et 10 mètres de largeur. Ça fait dire 30 fois 2, ça fait 60 mètres. Voilà. Donc, c'était une petite évaluation. Mais, venez récupérer la direction, la copie sur laquelle toute la leçon a été maçonnée. Je vous remercie. On est à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada